Si ce pays d'entrepreneurs et de gens qui pensent que ça ira mieux demain vous intéresse, nous avons quelque chose à vous proposer. Luc Verdaven vend son entreprise de mobilier urbain. En fait, il est spécialisé dans un domaine très particulier, une véritable petite niche. Principalement des golfs miniatures, des golfs miniatures un peu spéciaux parce qu'ils sont à thème. Il y a des golfs miniatures classiques, des golfs miniatures à thème, des golfs miniatures un peu sophistiqués, des très simples. Il y a toute la gamme. Et ceux-là sont un peu sophistiqués ? Celui que vous voyez là ? Je vois un château derrière. Ces pièces-là font partie des jeux un peu évolués. Par contre, on peut y voir derrière des pistes très simples. J'ai créé un énormément de pièces particulières qui sont assez sympas. Et ce que je voudrais, c'est que ça ne tombe pas dans le vide. J'aurais pu pouvoir continuer en quelques années, peut-être à mi-temps, avoir quelqu'un qui puisse reprendre l'activité, la fabrication, et moi me mettre un petit peu à côté pour aider la personne qui voudrait reprendre et continuer à créer une activité. Parce que dans la retraite, pour tout le monde, je crois que ça va être difficile. Je ne voudrais pas que ça parte en fumée. En plus, on a amené énormément de modifications par rapport au mini-golf classique. On a même des pistes qui sont accessibles aux handicapés fauteuils. J'ai même des pistes qui sont prévues pour les malvoyants. Donc on va essayer de toucher toutes les zones, sans chercher particulièrement l'entendité. Mais puis en fait, maintenant, vu la crise, on est obligé de chercher l'entendité. C'est pour ça qu'on est retombé sur des choses assez terrataires, telles que les micro-golfs, avec des pistes moins chères, plus faciles à vendre, etc. Je chercherais plutôt quelqu'un qui pourrait reprendre, qui soit un collaborateur, mais qui puisse apprendre déjà le fonctionnement des systèmes, voir, s'il y a un problème de parcours de balle au mini-golf, qu'il soit intéressé par le produit, qu'il soit plus ce qui est artistique, parce que la série classique et ce qui est série artistique, c'est jour et la nuit. Donc c'est quelqu'un qui a un sens artistique un petit peu quand même, qui sache souder, qui sache apprendre à faire les choses, et donc qui pourrait embrayer pour la fabrication, et puis petit à petit, s'il a le goût à ce genre de produit, donc il peut amener la partie artistique qui est loin d'être négligée dans le système. Vous tapez mini-golf, fabricant, vous m'avez la première phase.